bonjour à toutes et à tous et bonjour les lions bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre 2022 donc si vous avez du lion dans votre thème astral et bien j'espère que cette guidance vous parlera bien sûr comme d'habitude prenez tout ça avec discernement prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste si vous avez besoin bien sûr d'un complément d'information et bien je vous conseille d'aller voir sur votre sur vos autres signes de votre thème astral votre ascendant votre descendant votre signe lunaire votre signe en vénus allez nous allons démarrer avec vous les énergies pour les lions pour le mois d'octobre 2022 un nouveau petit le normand comme vous le voyez s'appelle l'aquarella très mignon très joli donc on l'essaye allez les lions pour les messages pour le mois d'octobre 2022 pour les lions donnez moi des messages alors que nous disent les cartes il ya des choses qui vous tracassent qui vous ronge un petit peu intérieurement passager peut-être mais on sent qu'il ya des petits soucis j'ai des énergies à quand même assez positives de force de mouvement et du mouvement en ce moment il ya des choses qui bougent pour vous les lions j'ai quelqu'un à vos côtés qui est fidèle quelqu'un qui est un ami quelqu'un qui vous soutient peut-être que pour certains on a un déménagement d'ailleurs peu qui peuvent avoir lieu au départ on me parle de départ de voyage mais je moi je ressens que ce sont des énergies fluctuantes de ça bouge il ya des choses qui se mettent en place peut-être j'allais presque vous dire oui alors moi aussi j'ai quand même des peut-être qu'il va vous sortir de cet enfermement un petit peu que vous avez j'ai quand même pas mal de conflits de culpabilité de solitude en ce moment d'énergie masculine consultant consultante bien sûr il ya un amour fidèle j'allais dire on sent qu'il ya de la fidélité dans en amour j'ai malheureusement j'ai quand même la bonne étoile alors j'ai deux solutions il ya une rupture où vous allez récolter les fruits moi je ressens pas si négatif j'ai une rupture avec j'ai une rupture peut-être d'un contrat de travail ou même une rupture dans dans l'amour mais je ne sens pas tellement négatif c'est ça pour ça que pour moi c'est pas une rupture je ressens plutôt le fait de récolter ce que l'on a semé j'allais vous dire vous allez récolter au niveau professionnel comme au niveau amoureux les choses peut-être se mettent en place alors que vous ne vous y attendiez plus il ya peut-être une séparation mais j'ai l'impression que les choses se remettent en place on a l'étoile on a quand même la sérénité le fait que les choses se remettent en place on a du mouvement des énergies par contre il ya eu de la culpabilité il ya eu du conflit et là on a on a quand même la carte bien-être qui s'impose c'est à dire qu'en fait pour moi je ressens quand même l'isolement des choses qui vous est si vous tracasse mais tout ça c'est un peu passager des conflits aussi peut-être avec vous même conflit peut-être en amour en tout cas vous êtes vous êtes sur les énergies là je suis pas vraiment dans le domaine spéciale sentimentale parce qu'on le regardera après mais là je ressens on a on a quelqu'un ici qui il ya du changement qu'il ya du bouleversement dans cette vie si on a on sent les énergies ça arrive et du changement en amitié en amitié comme en amour la personne de votre coeur vous êtes fidèle en couple là on sent qu'il ya des ruptures il ya des ruptures des récoltes c'est on peut récolté des fruits que l'on a semé dans sens où il ya peut-être eu des problèmes et voilà on va avoir les résultats j'ai l'impression que vous êtes sur le sur le changement j'ai peut-être rompre avec des faux des déchets des choses la rupture n'est pas négatif pour moi la rupture elle vous fait avancer les lions le sentiment que vous allez aller vers autre chose vous rompez peut-être avec avec beaucoup de sentiments de 2 je vois pas une rupture avec une personne mais je vois des ruptures et des sentiments un travail sur soi quelque chose quelque chose qui va vous faire oui bouger je vais aller regarder pour vous les gens au niveau professionnel ce que l'on nous dit les mois de message pour les lions le mois d'octobre 2022 professionnel ce sentiment de fidélité de d'amitié de voyez l'évolution à ce niveau-là vous voyez professionnel il ya même des compromis qui s'installent va arriver on va il va y avoir des aboutissements peut-être que vous avez eu oui on gardons à la réunion donc les choses les ce que je sais vous dire c'est peut-être une rupture pour autre chose oui alors oui vous arrêtez des reproches j'ai eu des reproches j'ai eu des choses comme ça je crois que ça s'arrête vous finissez par dire non au niveau regardez la joie revient au niveau professionnel ça évolue vous êtes peut-être en fait dans une situation pas très sympathique je vais presque vous dire vous avez l'étoile vous avez l'étoile et la joie sur votre ligne la de lyon parce que là je mettrais en fait en fait ce sera la ligne de un peu de général ce qui arrive est de toute façon positif pour vous moi je sens qu'il y a une évolution il ya des compromis peut-être que des compromis par rapport à une situation passée qui n'était pas facile qui était j'allais même de dire peut-être avec des des accusations des reproches des conflits ben vous allez rompre avec tout ça et vous allez vers l'évolution vers la réunion vous allez il va y avoir des compromis en fait j'allais dire d'une situation peut-être qui n'a pas et qui n'a pas été agréable on va repartir vers une situation où les choses se rétablissent c'est pour ça que je dis qu'il ya énormément ça bouge beaucoup en ce moment pour vous les lions là je moi je ressens quelque chose de quand même de positif pour vous Je vais garder votre état d'esprit avec le tableau J'ai le fou et le nouveau départ où ça saute L'âche est prise oui vous avez lâché prise par rapport à certaines situations vous allez reprendre du plaisir à faire des choses on le voit ici vous avez plus vous affirmer c'est plus vous battre vous êtes reparti comment qu'à tort j'allais dire on a une belle histoire on a le commencement l'évolution oui on a deux coups pas donc j'ai ici la transformation avec avec la mort j'ai le renouveau on part sur un nouveau cycle on redémarre peut-être qu'effectivement regardez la nostalgie le le 6 de coupe qui est la nostalgie l'innocence la vue de la bire et je n'ai jamais arrivé à dire vulnérabilité et bien il sorti à l'envers donc tout ça ça disparaît pourtant c'est contraire vous allez être vous allez aller de l'avant vous allez aller vous n'allez plus du tout est de vulnéra vous allez vraiment être à 100% vous allez foncer dans votre état d'esprit les choses les choses vous avez vous lancer sur des choses j'ai ici voyez la joie j'ai quand même l'empereur vous entreprenez vous êtes structuré discipliné on sent que les choses bon s'organise autour de vous Moi là je pense qu'il ya une petite rencontre en tout cas il ya des émotions qui reviennent peut-être que vous avez été dans votre état d'esprit vous avez été amputé de vos émotions quelque part et là ça revient si vous repartiez à zéro vous recommencez à sentir à aimer à avoir des émotions que vous avez peut-être jusque là bloqué j'ai l'impression que ça y est vous ressortez de votre vous vous reconnecter à vous c'est ça vous reprenez cette recouvre vous reconnecter et vous allez de l'avant bon on va aller regarder un petit peu votre futur le futur bien sûr c'est moi docteur mais ça peut être au delà de moi docteur en tout cas c'est la ligne générale la direction que vous allez prendre qui va se passer pour vous on a ici quelqu'un qui a besoin de vous mais vous êtes quelqu'un qui donnez beaucoup et qui peut-être ne recevait pas assez et on vous dit il est temps de faire une petite pause de prendre de la réflexion de prendre du temps pour vous pour certains peut-être la rupture temporaire avec une personne avec d'autres choses avec on sent que vous vous passez à autre chose en fait et derrière j'ai quand même des choses inattendues qui arrivent bouquet vous avez surprise un événement inattendu et qui arrivera rapidement par contre qui va vous amener vers d'autres horizons vous allez peut-être voir les choses différemment de ce que vous avez vu jusqu'à présent et j'ai le calme et la tranquillité vous allez profiter de la vie on sent que les choses ça y est vous êtes repartis de bon pied et vous avez quand même cette protection divine vous avez la famille la famille je l'ai là pardon vous avez les anges vous avez un ange gardien vous avez une bénédiction sur vous vous êtes protégé voilà en fait vous êtes protégé ici en dote dég j'ai la famille et le stress donc il peut être du stress dans votre famille et c'est pour ça que vous allez couper de tout ça bon on va aller regarder maintenant sentiment totalement parlant ce qu'il se passe on va regarder un petit peu votre état d'esprit sentimental émotionnel on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous les gens le mois d'octobre au niveau de vos émotions alors vos émotions et votre bon moi j'ai une alchimie il y a une belle alchimie peut-être avec la personne dans votre coeur en tout cas vous êtes prêt à avoir cette alchimie vous avez le coup de foudre aussi un véritable coup de coeur quelque chose qui va peut-être arriver quelque chose qui est déjà là en tout cas c'est un petit peu votre état d'esprit amoureux vous êtes prêt à accueillir tout ça on a de l'équilibre l'équilibre revient vous allez trouver l'équilibre peut-être la séparation peut-être qu'effectivement on a eu on m'a dit une petite préparation temporaire qui va vous donner à réfléchir parce que regardez il n'y a pas de réciprocité c'était peut-être un coup de coeur mais il n'y avait peut-être pas de réciprocité là vous allez avoir comme une demande inattendue de l'univers c'est peut-être une relation c'est peut-être une ancienne relation je ne veux pas dire que c'est la relation que vous vivez à l'heure actuelle ou que vous êtes en train de démarrer ça peut être peut-être une relation qui qui se termine et là on vous dit même si c'était un coup de coeur pour vous il n'y avait peut-être pas de réciprocité ici on a le pardon on vous dit pardonnez-vous et libérez-vous lâchez prise allez vers un équilibre pour vous important il y avait certainement une certaine alchimie entre vous il y avait cette notion de coup de foudre vous êtes prêt à le recevoir mais avec la bonne personne et peut-être que jusqu'à présent les personnes que vous avez eues dans votre vie n'étaient pas les bonnes parce qu'elles n'y avait pas ce oui il n'y avait pas ce même amour il y avait ce décalage entre vous et là on vous dit par contre soyez prêts à recevoir les à être entendus les demandes que vous faites vont être entendus par l'univers soyez prêts à les accepter et surtout j'allais vous dire pardonnez pour vous libérer pardonnez on vous a fait du mal pardonnez pardonnez-vous surtout aussi parce que des fois on se fait du reproche à soi-même on a ici beaucoup de reproches c'était pour être professionnel mais et ça peut être pour partout voilà alors voilà regardez un petit peu votre futur maintenant les regardez ce qui va se passer pour vous bah j'ai la voyance la voyance c'est la clairvoyance vous allez enfin comprendre peut-être justement pour libérer ces blocages énergie karmique que vous avez peut-être que vous avez vécu oh là là avec quelqu'un qui n'était qu'un pervers narcissique et vous voyez on a quand même la loi juridique la loi divine qui va vous faire comprendre que tout ça c'est du passé parce que qu'est-ce qui n'arrive derrière on a l'âme sœur qui arrive bon oula j'ai deux cartes qui sont tombées derrière j'ai la réconciliation mais ça peut être la réconciliation avec l'amour tout simplement ici j'ai quand même une rencontre cooking et le printemps l'été donc c'est vrai que le printemps l'été c'est plutôt c'est la légèreté alors peut-être que jusqu'à présent vous n'avez eu que des personnes un petit peu je vais quand même en mettre une carte ici pour l'âme sœur peut-être que vous avez eu des rencontres des relations qui n'ont pas été très bonnes pour vous mais on sent qu'il y a eu quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas été du tout à votre rythme vous voyez on me parle quand même de faire travail sur soi c'est pour ça que je la mets là parce que c'est exactement ce que vous allez faire dans votre avenir et regardez non seulement vous avez l'âme sœur mais vous avez la progression vous avez le duo de choc et en dote d'être on a la réussite sur cette nouvelle relation qui met en fait pour moi là alors si j'organise un peu mes cartes on a peut-être une relation qui commence un petit peu en très légère ça commence légère vous prenez pas la tête mais cette relation est amenée à réussir ici on a quand même un travail à faire sur vous vous êtes en train de le faire ce travail vous êtes en train même de progresser c'est pour ça que je vous les mets là parce qu'on a eu cette relation avec ce pervers narcissique on a eu le blocage karmique et là vous travaillez dessus et vous êtes en progression vous avez la justice divine qui vient vers vous pour vous amener une nouvelle personne qui sera l'âme sœur et un duo de choc donc en fait c'est quelqu'un qui vous voit très bien qui arrive vers vous alors on va aller regarder maintenant comment cette relation va évoluer vous passez en état de séducteur ou séductrice la patience vous allez prendre du temps quand même il y a cette attirance il y a une loi d'attraction il y a une attirance entre vous quand même importante c'est pour ça que je vous dis que cette relation a peut-être commencé un petit peu légèrement mais que l'évolution va vers quelque chose de de plus important et on reste quand même beaucoup dans la séduction mais regardez on a l'attirance on a la patience on a le temps de se découvrir il y a de l'espoir j'ai la graine d'amour respire tout va bien tout se passe bien ça grandit ça pousse et cet amour pousse et ici j'ai le polyamour c'est à dire en fait peut-être que vous n'aimez pas au départ au même rythme il y a peut-être il y a peut-être vraiment un peu une carte qui s'est retournée je vais la prendre lâchez et en fait parce que vous n'aimez peut-être pas au même rythme ça vous angoisse beaucoup et on vous dit il faut lâcher cette angoisse parce que regardez j'ai quand même sur cette relation la chance donc les choses évoluent bien mais vous avez encore vous vivez encore dans cette angoisse de vous dire ça va repartir peut-être du même côté que ce que j'avais vécu avant non lâchez prise libérez-vous de ces angoisses parce que je pense je ressens que cette relation nouvelle qui arrive vers vous qui vient d'arriver est pour moi une chance pour vous maintenant ça peut être une relation une relation de couple bien sûr qui évolue parce que dans le couple on évolue aussi et on va passer peut-être de cette notion de relation narcissique prisonnière et karmique et autres qui ne fonctionnent pas on va évoluer en fait on va s'écouter on va se parler il y aura du changement on va peut-être couper les moi je pense qu'il y a certainement aussi certaines personnes une petite rupture temporaire mais cette rupture temporaire elle va permettre de remettre les choses les choses au point et elle va surtout vous permettre de réfléchir et savoir ce que vous avez vraiment envie de faire et il se peut que pour certains couples on s'aperçoit que malgré tout malgré cette peut-être cette distance entre ou cette notion de décalage amoureux on s'aime quand même et que l'on fasse des compromis et que l'on fasse peut-être une thérapie pour certains et à la fin de se dire que on repart sur d'autres bases nouvelles puisqu'il y a de l'espoir et qu'il y a de l'attirance entre vous voilà les lions c'était votre message votre tirage j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu que vous avez écouté jusqu'au bout je vous remercie d'ailleurs de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à me faire vos retours ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous a parlé ou pas voilà je vous dis à bientôt au revoir